Salut tout le monde, petite vidéo pour annoncer que depuis la semaine dernière j'ai repris le développement de la petite application, que je retravaille de nouveau dessus, que j'ai donc rajouté des mots et une petite nouvelle fonctionnalité. Donc c'est l'occasion d'en parler, puisque la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a 4 mois. Et vu que là je suis vraiment bien parti, même si avant j'en faisais c'était lent, là j'ai fait 10 nouveaux mots en une semaine, une nouvelle fonctionnalité. Donc c'est l'occasion d'en faire une vidéo pour un peu justement l'annoncer que j'ai repris dessus. Alors petit résumé sur le pourquoi de cette application, puisque de toute façon il en existe d'autres, payantes ou gratuites ou à moitié, peu importe, qui sont bien plus complètes que celles sur lesquelles je travaille, forcément en plus c'est que les débuts et je ne suis pas non plus prof de japonais et j'apprends. Mais bon, moi je voulais en faire une et donc petit résumé sur le pourquoi du comment. Dans un premier temps, donc c'était pour m'aider à apprendre la langue, parce que je voulais un système de mots proposés aléatoirement et d'iragana et katakana. Je m'étais développé un petit truc comme ça sur l'ordi en local, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant le partager sur le web, ça coûte rien, juste un peu de temps, mais pourquoi pas. Donc j'ai stylisé un peu le tout. Donc voilà, ça me permettait de travailler, d'apprendre la langue. C'est une motivation pour moi. Également ça permettait de dessiner, parce qu'il faut aussi que je dessine et j'aime bien varier les styles et les projets sur lesquels je peux dessiner. Parce que sinon, sans ça, je n'arrive pas à me motiver pour dessiner, etc. Donc pour le dessin, pour l'apprentissage de la langue, et c'était également pour me remettre au développement web, mais bon, en travaillant dessus une fois tous les 4 mois, là je ne travaille pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Donc les 10 nouveaux mots sont savon, dentifrice, brosse à dents, éponge, serviette de bain, œuf, tomate, livre, et j'ai rajouté deux verbes, à savoir manger et boire. Oui, parce qu'au début, je n'étais parti que sur du mot, du vocabulaire, ça ne veut rien dire, mais sur des objets, voilà. Et en fait, je me suis dit, je peux aussi dessiner des verbes, vu que ça va être des actions, et en fait, dans un premier temps, je ne savais pas trop comment y prendre, et je me suis dit, tiens, il suffit juste de dessiner l'action. Et en fait, ça marche plutôt pas mal, j'en suis content. Donc voilà ces 10 nouveaux mots. Donc là, on est lundi, je vais en refaire aussi cette semaine. En plus, vu que je le stream, ça m'aide à le faire, et résultat, j'avance bien plus vite que lorsque je ne streamais pas. Donc vu que je n'ai pas l'intention d'arrêter de streamer, ça va m'aider à enrichir le vocabulaire sur l'application. Et donc j'ai rajouté cette petite fonctionnalité pour rechercher un mot, recherche d'un mot, voilà, en particulier. Parce que même si au début, dans l'idée, c'était juste d'avoir des mots proposés aléatoirement, je me dis que ça peut servir aussi, entre guillemets, de dictionnaire. Donc voilà, par exemple, tu veux, dans l'essai, tu as chat, chien, cerise, camion, voilà, et quand tu cliques, ça t'y amène. Mais tu peux continuer à avoir les mots proposés aléatoirement, ou si tu veux en chercher en particulier, genre boire, tu vois, tac. Voilà, donc voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit. Je vais continuer donc à ajouter des mots. Il y a une prochaine fonctionnalité que j'aimerais bien mettre en place, mais il va falloir que je travaille. Déjà, il faudra qu'il y ait un peu plus de mots au niveau du vocabulaire, et après, il faudra que je réfléchisse à comment procéder au niveau du développement. Bon, ça va être facile à faire, mais au niveau de la base de données, il faudra un peu que je revoie des choses, que je rajoute certaines choses, etc. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est de rajouter des mots. Donc voilà, il n'y aura pas de prochaine vidéo récemment, mais les mots seront ajoutés. Et puis en bas, tu peux voir, il y a la note de version, donc il n'y a pas grand-chose, mais tu peux voir les rajouts. Parce qu'à chaque fois que je fais des rajouts, je le rajoute dans la note de version. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. S'il y en a qui apprennent le japonais, bon courage, ou même n'importe quelle autre langue, parce que ça demande autant d'efforts d'apprendre une langue. Et donc, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada